Nous allons parler d'un Africain qui vit en Afrique, je sais ça peut paraître surprenant, c'est de plus en plus rare, mais voilà, félicitons-le, qui s'en prend avec un petit peu de véhémence aux Français d'origine africaine ou aux Africains qui résident en France. Je partage beaucoup de choses qu'il dit, voilà. J'ai pas le droit parce que j'ai pas la bonne couleur, parce que si moi je disais ce qu'il dit, je crois que la vidéo serait strikée pour appeler la haine plus ou moins, je crois, hein. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le double standard. Néanmoins, je ne partage pas sa colère, car il est très énervé, ce monsieur. Il a l'air un petit peu ronchon. Calmez-vous, jeune homme, respirez, prenez le temps de vivre un petit peu, de vous apaiser. Regardez un petit F2 News, un petit café, non, une petite camomille peut-être, ce sera mieux pour vous. Mais vraiment, choisissez le chemin de l'apaisement et de la paix, vous verrez, vous vous sentirez mieux. Ça ne sert à rien d'être enragé face aux rageux. Il faut les regarder, plein de pardon et d'amitié, leur sourire et leur dire, va qu'à tes occupations, retourne dans ton TAM, va t'enterrer dans ta haine et ta colère. Je ne suis pas des tiens, mais je t'aime quand même, tu sais, petit rageux. C'est tellement beau, putain. Je devrais être poète, je ne sais pas pourquoi je me fais chier à faire ces vidéos. Peut-être parce que poète, ça ne rapporte que dalle. Oui, ça doit être ça. Pas une thune. Hein, t'en poses quoi ma bouboule ? Ouais, d'orel, on s'en fout. Il faut longtemps que vous n'avez pas vu bulle-moi, attendez, je vous la mets. Allez, allez, là-haut. Oui, oi, oi, oi. Vous la voyez ou pas ? Hé, boule-moi. Oh, ma boule était. Oh là là. Bref. Bon, c'est reparti. Écoutons ce jeune homme. Vous pensez qu'il travaille tous les jours ? Alors, un peu qu'il paye nos vos allocations. Mais ils ne vous ont pas esclavagisé. Ils n'étaient pas là au temps de l'esclavage. Oh, voilà. Il nous dit, c'est les Français qui suent pour payer des impôts et vos allocations et ils ne vous ont pas esclavagisé. Ils n'étaient pas là au temps de l'esclavage. Et il a raison. C'est vrai que moi, je n'étais pas là du temps de l'esclavage. Et d'ailleurs, aucun Français vivant, je pense, n'a participé au commerce d'êtres humains. Enfin, pas celui dont on parle, qui concernait l'Afrique, etc. En tout cas, peut-être que quelques êtres humains, quelques baroudeurs sont allés dans des trous un peu perdus dans le monde et qu'ils ont acheté des êtres humains. J'en sais rien. Tout est possible. En 2023, de toute façon, on peut déjà acheter des bébés. Donc, c'est un peu pareil. Mais bref. Non, non. Revenons à nos moutons. Personne n'a participé à l'esclavage des Africains, en tout cas. Ça, c'est une certitude. Et même à l'époque, si je voulais compléter ce qu'il nous dit, je dirais que très peu de gens, même à l'époque, ont participé à l'esclavage. Ben oui. Ça ne concernait que quelques bourgeois qui allaient s'installer dans des terres inconnues, d'accord ? Et qui avaient besoin de main-d'oeuvre. Quelques possédants qui s'achetaient de la main-d'oeuvre, d'une façon ou d'une autre. Et même les gens qui faisaient commerce d'êtres humains, c'est-à-dire les armateurs, les gens qui avaient des bateaux pour aller chercher des gens en Afrique et les ramener, les vendre, etc. C'est un nombre encore plus réduit d'individus. La grande majorité des gens, à l'époque de l'esclavage, la grande majorité des Français, en tout cas, c'était des serfs. C'était des clodos, en fait. D'accord ? C'était des clodos... Enfin, moi, je sais que ma famille, c'était que des clodos. On n'a jamais eu un seul esclave. On n'a jamais vendu un esclave. On n'a jamais exploité un esclave. On n'a jamais possédé un esclave. On était plutôt des esclaves. D'accord ? Ok ? Donc, pfff ! Et ce qui est relativement burlesque, c'est qu'on imagine. Parce que dans la situation actuelle en France, c'est que tout est tellement inversé qu'il y a des gens, comme par exemple Daniel Obono, la députée LFI, qui est descendante d'esclavagistes. Ses ancêtres vendaient des esclaves, faisaient commerce d'êtres humains. D'accord ? Alors, je ne sais pas si c'était avec les armateurs, ou si c'était avec d'autres villages, d'autres pays, etc. Mais voilà, elle descend d'une tribu esclavagiste. D'accord ? D'une famille d'esclavagistes, je crois même. Et bien, Daniel Obono va s'adresser à moi. Enfin, il y a de fortes chances, si j'étais en débat contre elle, qu'elle s'adresse à moi comme un esclavagiste. D'accord ? Sous prétexte que je suis blanc, que je suis un homme blanc et de droite, et qu'elle est une femme noire, elle me parlerait comme si je lui devais quelque chose par rapport à cette époque, etc. Alors qu'elle-même, elle est descendante d'esclavagistes, et moi, plutôt descendant de clodo et d'esclaves, en fait. Et elle ferait ça que sur la base de nos couleurs de peau, et de nos appartenances politiques, bien sûr. Et ce qui est absolument hallucinant, c'est qu'elle ferait ça en plus au nom de l'antiracisme. Alors là, je peux dire, là, ce serait la fraise sur le gâteau, ce serait le pompon, comme on dit. Mais voilà, mais de toute façon, rien n'est surprenant en France aujourd'hui. On est en 2023, les copains, c'est la vie, c'est comme ça. Bon, allez, écoutons ce jeune homme. Mais il paye avec le sueur de leur front ! Leurs apportent nos allocations ! C'est ça la réalité ! Il est très énervé. En tout cas, il insinue que tous les Africains vivent d'allocations. Ce n'est pas vrai, jeune homme. Il y a beaucoup d'Africains qui travaillent, d'accord ? Enfin, ou de Français d'origine africaine qui travaillent. Alors déjà, ça, je trouve que c'est un cliché qui est trop répandu, qu'on a trop entendu, et ça, je ne peux pas vous laisser dire ça. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. L'Afrique doit pouvoir commencer à avancer et arrêter de pleurnicher ! Alors là, je suis très d'accord avec lui. C'est vrai que quand on choisit la victimisation comme système, tu ne peux pas réussir, en fait, grâce à la victimisation. La victimisation, ça va juste permettre aux tenants de cette stratégie, c'est-à-dire ceux qui incitent les groupes qui les écoutent à se victimiser, il n'y a que ces personnes-là qui vont réussir à manger un petit peu, à s'engraisser sur la bête. Les Rocaille à Diallo, les Rost, les je ne sais pas qui d'autre, les Daniel Obodo et d'autres, d'accord ? Les SOS Racisme, Dominique Sopo, etc. Eux, ils mangent très très bien. Mais est-ce qu'ils aident vraiment les groupes qui se laissent influencer par eux à évoluer ? Est-ce que la victimisation, on avance bien grâce à la victimisation ? Pour moi, la victimisation, en gros, c'est un mec qui tombe de vélo et il trouve toutes les raisons du monde pour être tombé de vélo. Oui, mais c'est parce que le vélo qu'on m'a acheté, il est nul. Et puis mon papa, il n'avait pas gonflé la roue. Et puis il y en a un aussi, il m'a détourné mon attention quand je suis passé. Il m'a insulté de loin. Il y en a un autre, il a jeté un bâton dans les rayons de ma roue. Voilà. Et puis il ne faisait pas beau. Et puis voilà. Et puis on ne m'a pas appris assez bien à faire du vélo, etc. Alors que normalement, juste tu remontes sur ton vélo et tu repars. Et puis si tu te rends compte qu'il y a un problème technique, tu t'arrêtes et tu essayes de comprendre ce qui se passe. Voilà. Normalement, c'est comme ça qu'on fait en fait. Si on veut aller au bout du chemin. Mais si tu veux chialer pendant une demi-heure, en attendant que quelqu'un, je ne sais pas, vienne faire du vélo à ta place, tu risques d'attendre longtemps. D'accord ? Tu risques de ne pas avancer très très vite. Pour moi, c'est ça la victimisation. C'est chercher un responsable extérieur à tes échecs. Ça permet moyen de se remettre en question quand même. Et la remise en question, c'est quand même le moteur numéro 1 de la progression. J'ai l'impression. Hein ? Les copains ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, je ne sais pas. Après, je suis sûr. En revanche, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui mangent très très bien grâce à la victimisation. Qu'est-ce que ça marche bien. Parce qu'on est dans l'empathie. On est dans le pathos. Donc, il y a du pognon. Il y a des pouvoirs. Il y a des petits privilèges qui se négocient. Mais il n'y en a pas pour tout le monde. On ne va pas déconner non plus. Tu vois ? C'est que pour les leaders. Que pour ceux qui manient le violon avec une dextérité... C'est du Stradivarius, les copains. C'est du Stradivarius. C'est du... Oh là là là. En culotte de velours. Et là, il a dit quelque chose de très important et qui est rarement dit. Parce que tout ce qu'il a dit avant et ce que j'ai commenté, ça, on l'a déjà entendu plein de fois. Mais ça, c'est très important. C'est vrai. Que si demain, il y avait une fée qui arrivait d'un coup de baguette magique, on va dire, on va prendre par exemple l'Afrique parce qu'il parle de l'Afrique, elle rattrapait tout son retard en termes de développement. Parce que l'Afrique est sous-développée, d'accord ? Mais si elle rattrapait tout son retard en termes de développement et que voilà, il y avait le même niveau de vie que dans les pays riches, etc. Et bien en fait, les personnes, quand je faisais la victimisation comme moteur, elles, elles n'avanceraient pas. Déjà, ça ne peut pas marcher. La métaphore est un peu foireuse. Mais imaginons que l'Afrique, par un travail ultra rapide et efficace, arrive à avancer, à avoir une croissance énorme, à se développer, s'industrialiser assez rapidement, etc. Ça, ce sera le fruit de la prise de conscience, du travail acharné d'un grand nombre d'Africains, d'accord ? Qui auront adopté le bon mindset, le bon état d'esprit pour avancer sur la route du progrès, de la prospérité, etc. Ok. Mais ça, c'est quelque chose qui ne vient pas du jour au lendemain, d'accord ? C'est quelque chose... Ça vient de l'éducation, de la discipline, etc. D'accord ? De conviction, d'ambition personnelle et en même temps aussi collective, d'accord ? En gros, il faudrait que beaucoup de gens adoptent cet état d'esprit. Mais les gens qui auront choisi la victimisation, ils resteront sur le bas-côté. Même si toute l'Afrique évoluait, même si le monde entier évoluait, eux resteront sur le bas-côté parce que la victimisation, c'est tout le contraire de ça, d'accord ? Et il a absolument raison dans ce qu'il vient de dire. C'est que même s'il y avait une réussite collective, les gens qui ont choisi de se plaindre, de se victimiser tout le temps, ils resteraient sur le bas-côté de cette prospérité, de cette progression. Très intéressant, ça. Le pire, c'est que vous êtes tous en Europe et vous critiquez l'Europe. L'Europe qui vous protient, vous protégez. L'Europe qui vous donne ses papiers. L'Europe où, même si tu n'as pas d'argent et que tu as un problème d'avocat, on te donne un avocat commis d'office. Ils bénéficient tous des allocations en Europe ici. Des aides au logement en Europe ici. De la nourriture en Europe ici. De la sécurité en Europe ici. Quand ils ont fait toutes leurs manifestations, ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Demandez-leur pourquoi ils n'ont pas cassé la cave. On a cassé beaucoup de choses. Mais la cave, personne ne l'a cassé. Ramenez-moi une cave qui a été cassée en France, s'il vous plaît, pendant les manifestations. Ça, c'est un peu du troll, mais il a raison. Ça, c'est vrai. Il y a eu des bibliothèques, il y a eu des écoles, il y a eu des commissariats, il y a eu je ne sais pas quoi. d'autres, des lieux privés, des mairies, etc. Mais je ne sais pas s'il y a eu une cave. Tiens, on va regarder. Alors, j'ai mis cave incendie. Je dois faire face à une dépense imprévue. Non, il n'y a rien en fait. Il n'y a absolument rien. C'est que des trucs qui n'ont rien à voir et qui ne sont pas du tout avec... Je vais mettre vandalisé. Alors, j'ai mis cave vandalisé. Rien. J'ai mis cave incendie. Il n'y a rien. Rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, voilà. A priori, il n'y a rien. J'ai mis aussi... J'ai mis aussi une recherche avec Immute 2023. Rien non plus. Donc, voilà. A priori, les CAF ont été épargnés. Mais voilà. Mais arrêtez d'y voir un rapport quelconque avec des intérêts pécuniers. Ça suffit. Ça suffit, le mauvais esprit. En tout cas, moi, j'en crois à ce jeune homme à continuer de faire des vidéos parce que, franchement, ça fait bien plaisir. J'aime bien son énergie. Un petit peu trop agressive. Mais voilà. Mais voilà. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire. Après, on ne va pas se mentir. Il y a entre le paternalisme et tous ceux qui se gavent, qui s'engraissent sur la bête de la victimisation. On n'est pas prêts de s'en sortir. D'accord ? Ça rend service à beaucoup trop de gens. Malheureusement, ça laisse tous les autres dans une crispation qui n'augure rien de bon pour leur avenir, malheureusement. Je vous embrasse. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Merci pour les 50 000 abonnés. À plus tard, les petits copains, les petits malins pour une prochaine série de vidéos. Je vous kiss. Je vous love. Je vous love.